Au pied de la pointe percée, le petit refuge de Gramusset a débuté sa mue. Depuis ce printemps, on construit en effet ce qui deviendra le nouveau refuge, remplaçant l'édifice actuel érigé il y a près d'un siècle. Un chantier particulier et dont les nombreuses contraintes ont poussé les responsables du projet à imaginer des travaux étalés sur deux années. Une première partie en béton, une seconde partie préfabriquée en structure bois pour ensuite arriver à couvrir dans cette saison, pour la fin de cet automne, couvrir tout le refuge, le fermer, pour ensuite en 2021 faire tout l'aménagement intérieur. Donc en deux saisons d'été, faire complètement le refuge. Donc ça engendrait forcément des choix structurels. Un chantier de plus de 2,6 millions d'euros est maintenu malgré le contexte sanitaire qui a pourtant entraîné une baisse des rentrées d'argent dans les refuges français cette année. Pourtant, il en faudrait plus pour entamer la détermination de l'AFFCAM et de sa volonté de mettre à jour l'offre d'hébergement en montagne sur notre territoire. Toute notre politique de rénovation, c'est d'améliorer à la fois le confort des bâtiments sans en faire des hôtels. Attention, on est vraiment sur une optique où on garde de l'hébergement collectif, avec la notion de partage, de tablés, de dortoirs, mais où on va travailler sur aussi des stratégies énergétiques complètes, des nouveaux matériaux pour l'isolation des bâtiments, des énergies combinées, un approvisionnement en eau de qualité et puis aussi un assainissement où on ne pollue pas la montagne. Donc petit à petit, c'est l'ensemble du parc de la Fédération qu'on essaie de rénover. Et on est content de lancer cette opération. On en lance deux cette année sur le département de la Haute-Savoie puisqu'en même temps, on démarrait aussi les travaux au refuge du couvercle dans le massif du Mont-Blanc. A 2164 mètres d'altitude, c'est donc une page qui se tourne au cœur des Aravies. D'ailleurs, le rendez-vous est déjà pris pour l'ouverture de cette nouvelle structure qui accueillera ses premiers pensionnaires en 2022.